Je voulais savoir avec vous, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment ? Non mais tu sais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose qui se passe, non ? On est tous confinés, on ne peut plus bouger. Alors, pour toi c'est normal ? Non. C'est pas normal. Est-ce que tu penses que les gens devraient être confinés ? Ah oui. Ah point ? Comment ça ? Pour une protection. Pour une protection, d'accord. Mais est-ce que c'est normal que les gens ont peur ? Parce qu'il n'y a rien à avoir peur. Quand tu te lèves le matin, tu brosses tes dents, tu prends ton petit déjeuner, tout va bien quoi. Il n'y a pas de peur. Mais est-ce que tu as remarqué que beaucoup de gens ont peur ? Oui. Tu as remarqué. Et toi, tu as peur ? Non. Tu n'as pas peur. Et toi ? Non. Tu n'as pas peur. Et toi ? Justement, je vais t'expliquer pourquoi je n'ai pas peur. Parce que tu vois, quand tu as peur, la peur, qu'est-ce qu'elle fait ? Dans ta tête, tu réfléchis à beaucoup de choses. Et tout ce que tu réfléchis, ça n'existe pas. Et bien, c'est ces trucs que tu réfléchis qui te font peur. Et ça te donne beaucoup de problèmes. Mais en fait, il n'y a rien qui te fait peur. Mais ta tête, ce que tu te racontes, ça te fait peur. Et c'est peut-être pour ça qu'on est tout le temps en train d'avoir peur. Parce qu'on se raconte plein d'histoires. Tout le temps. Donc en gros, quand on imagine des choses, on n'a pas de ça. Exactement. Et est-ce que tu crois que c'est bien d'imaginer ou bien c'est bien de rester avec les faits ? Avec les faits. Avec les faits. C'est-à-dire que quand il y a une actualité qui est là, les événements se passent. C'est l'événement. On accepte. On regarde. Et on voit que l'événement n'est pas autre chose que l'événement. Mais maintenant, si dans ta tête, tu racontes plein d'histoires. L'événement qui m'aura, est-ce que ce sera l'événement vraiment ou bien c'est l'événement que tu as fait toi ? Chacun de nous, on fait ça. On fait l'événement. Donc il faudrait peut-être arrêter de créer des événements. Arrêter d'imaginer des choses. Arrêter d'imaginer des choses. Parce que quand on imagine, on crée des choses qui ne sont pas vraies. Et quand on a créé des choses qui ne sont pas vraies, on est bousculé avec. Et quand on est bousculé avec, on vit mal. Et puis, les gens qui nous entourent, ils disent, « Oh là là, lui, il est impossible. Ce gars-là, tu vois, il est difficile à vivre avec. » Parce qu'il a plein de choses dans la tête. Et donc, en fait, on crée une relation avec les gens, avec tous les gens qui nous entourent, nos amis, tout ça. Et bien, une situation de disconfort. On n'est pas confrontable dedans. Donc il faudrait peut-être qu'on arrête d'imaginer des choses et qu'on accepte de vivre ensemble sans que l'imagination dépasse la limite. Oui, mais vivre ensemble, c'est un peu plus grand. Oui, d'accord. Mais vivre ensemble, ça veut dire vivre avec ce que tu as dans ta tête aussi. Parce que ce qu'il y a dans sa tête et dans ma tête et dans la sienne là-bas, on est tous ensemble déjà. Donc, si tu es bien dans ta tête, quand tu vas rencontrer quelqu'un, peu importe quand, tu seras bien. Si tu es bien dans ta tête, tu es bien dans la tête de tous les gens. Tu comprends que l'autre personne là-bas, ce qu'il a dans la tête, eh bien, c'est aussi dans ta tête, ça se passe pareil. Quand lui, il imagine des choses, eh bien, c'est son imagination qui va faire tourner sa tête. Et dans la tienne, c'est pareil. Donc, voilà. Et dans ce cas, on n'a pas besoin de vivre nécessairement tous collés les uns les autres, mais on a besoin de vivre ensemble sur cette planète. Et quand on vit ensemble sur cette planète, nous avons des relations ensemble. Et nous construisons un monde ensemble. Et ce monde, il doit être beau. Pas fait de peur et d'angoisse. Tu comprends ? Et c'est ça qu'on a besoin de faire. Il faut que tu apprennes à toi-même de vivre comme ça, sans que tu puisses laisser les peurs t'envahir. Je dis quelque chose comme ça, mais c'est facile de dire ça. Tu vois, parce que chacun d'entre nous, on a peur des... Par exemple, la nuit, on a peur. Quand il fait noir. De quoi tu as peur ? De rien. De rien. En fait, de rien. Mais tu imagines. Rien n'imagine. Voilà. Tu imagines des choses, et les choses que tu imagines, ça te fait peur. Les choses qui ne peuvent pas se bouger. Exactement. Et donc, on imagine, et puis on rêve des choses, et le rêve nous fait peur. Parce que même quand tu dors, tu continues à imaginer des choses. Mais c'est encore plus fort, parce que c'est dans un rêve, et ça peut devenir même un cauchemar. Tu comprends ? Donc, si tu vis toute la journée, sans te raconter d'histoire, ok ? Et bien le soir, quand tu vas dormir, qu'est-ce qui va se passer ? Et bien ta tête, elle sera tellement calme, et bien tu vas dormir sans même rêver. Et tu vas te réveiller comme une fleur le matin. Sans problème. Mais nous les êtres humains, beaucoup d'êtres humains, la plupart des êtres humains sur la planète Terre, on s'inquiète. On s'inquiète de ce qui va se passer. Et quand on s'inquiète, ça s'appelle la tracasserie. Et la tracasserie nous rend tous nerveux. Donc, d'après toi, est-ce que c'est possible de vivre sans aucune tracasserie ? Sans que tu prends peur et que tu inventes des choses ? Ben oui, c'est possible, mais c'est fragile. Oui, mais c'est quelque chose qu'on peut penser. Oui. Hein ? Quoi ? On ne peut pas faire. Tu ne peux pas faire ça ? Ben non, apparemment, carrément, mais tout le monde, chacun peut se dire ça, mais on n'arrivera pas à faire ça. D'accord. Alors, pourquoi on n'arrivera pas à faire ça ? Parce que certainement, quand on a peur, on n'est plus là. Tu es d'accord ? C'est quand tu as peur, tu n'es pas là. Tu es où ? Tu es allé, tu es fuit la situation. Et ton esprit, ton être, si tu veux, tu n'es pas présent dans la situation. C'est parce que tu as fui. On est d'accord ? Oui. Et donc, quand tu fuis, eh ben, la chose, tu ne comprends pas la chose. Et tu continues à l'imaginer. Alors, peut-être qu'il ne faut pas fuir pour arriver à être comme ça. Déjà, une première chose, ne pas fuir de quoi on a peur. Et de regarder en face. D'insister pour savoir qu'est-ce que c'est. Ne pas imaginer, mais insister pour savoir qu'est-ce que c'est la chose. Sans fuir. Et alors, ce moment-là, si tu sais faire ça, à chaque fois que tu as une peur, eh ben, tu seras sans aucune catastrophe. Tu comprends ? C'est de pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe sans rien faire. Juste accepter que tu es en train de vivre une peur. Est-ce que, ça c'est aussi difficile. Mais c'est quelque chose que tu peux faire. Et toi, en tant qu'un être humain, tu as la capacité de faire ça. C'est-à-dire de regarder les choses qui te font peur et ne pas tomber dans le piège de la fuite. Tu vois ? Donc, si tu ne fuis pas, eh ben, tu seras heureux. Parce que tu sauras que la peur n'existe pas. que la peur, c'est toi, quand tu imagines, que tu crées la peur. Est-ce que tu comprends que tu crées tout ça ? Hein ? Mais ça n'existe pas. Alors, si tu réalises que tu restes avec, sans jouer avec, hein, sans jouer avec, eh ben, tout ça va disparaître. Tu es d'accord ? Oui. Tu serais content que ça disparaisse ? Oui ? Oui. Tu penses que tu peux le faire, ça ? Oui. Quand tu verras la peur, tu ne racontes pas d'histoire ? Tu le feras ? Mais promets-le, pas à moi, hein, mais promets-le à toi-même, que tu vas le faire. Parce que, achète, parce que là, tu n'as pas peur. On n'a pas peur, là. Il n'y a rien qui nous fait peur. Mais quand ça va arriver, pense-y. Pense à le faire. Pense... Ne mets pas la couverture sur ta tête. OK ? Ne fuis pas. Juste pense à tout ce qu'on vient de dire, là. Et tu verras que tu seras beaucoup plus forte devant tous les événements qui arriveront devant toi. OK ? Les amis, écoute, voilà, on a fait une petite vidéo, juste pour avoir un petit partage ensemble. et je vous remercie d'avoir été là. OK ? Et, ben, belle continuation. Emmanuel. Et Julie. Merci. Au revoir. Au revoir. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Y a... Aïe !